Bonjour les amis, c'est Lelariva et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va devoir parler de ce que Riot a décidé de faire sur le patch 12.11. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos principalement sur la top lane dans ce patch, on va s'intéresser à la top lane. Les autres on va passer rapidement ce qui peut être intéressant pour des top laners mais on n'ira pas chercher beaucoup plus loin. Sans attendre, allons-y ! Pour arriver au patch 12.11, c'est un patch qui fait suite au patch 12.10. Alors pour vous remettre le 12.10, c'était globalement une hausse de la durabilité générale. Alors, général, j'écris mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros plus d'armure, plus de résistance magique, plus de PV, moins de... Et en échange, moins de régène. Régène, shield et compagnie sont nerfs. Et ça correspond grosso modo à ce qu'on appelle une augmentation des PV max. Mais aussi, ça correspond du coup à une augmentation de leur PV effectif. Alors, les PV effectifs sont les PV qui prennent en compte les résistances et la capacité de shield de chaque champion. Vous avez une certaine quantité de PV effectif. Quand on vous heal, vous augmentez votre nombre de PV effectifs mais pas qui sont capés. Quand on vous shield, on augmente le cap de PV effectif. En gros, il est là. Et certains champions vont en profiter plus que d'autres. Et ça, c'est la véritable question qui se pose. Donc, pour le 12.11, il a fallu tout rectifier. Donc, pour ça, il y a des nerfs en pagaille. Pas tant que ça pour la top lane. Mais comme prévu, il y a quelques champions qui profitent bien quand on a plus de PV égale plus de dégâts. On se retrouve avec des brandes qui marchent bien. On a aussi quelques champions qui sont trop tanky. Maintenant, on résout leurs problèmes de base. Ce qui est de dire qu'ils sont un peu squishy, c'est maître oeil. Ça va être aussi Gwen qui en profite énormément. On est trop tanky. Donc, ils deviennent intuables mais ils n'ont pas de problème. De l'autre côté, on a un tas de buffs. Alors, les buffs, c'est assez différent. C'est presque le problème inverse. C'est plus de PV pour tout le monde. Égale moins de dégâts pour moi. Et alors ça, ça a fait très très mal, notamment aux tanks. Et il y a notamment Tam Cage qui en souffre énormément et qui doit prendre ça. Il y a Irelia aussi qui dit qu'elle n'arrive plus à tuer les gens assez vite. On a ce genre de champions qui sont dans la foulée. Et quelques ADC qui, en fait, ne gèrent pas le switch de méta. On a un switch de méta au niveau des items. Avec l'apparition du tuer de Kraken qui est un peu obligatoire. On est sorti de la méta Shilbo, force du vent, même si force du vent, c'est toujours fort. Et on se retrouve avec des ADC qui ont quelques petits soucis parce qu'ils ne s'adaptent pas à ça ou qu'ils ne fournissent pas l'utilitaire nécessaire. Et donc, on est obligé de les up. On a des ajustements. Alors, ces ajustements, souvent, c'est des changements qui ont été faits avant et qui traînaient un peu, qui vont arriver. Donc, on a un rework de Olaf, Fizz et Zeri. Pas grand-chose à dire sur Olaf, si ce n'est qu'il a été réintroduit avec un rework en midscope update, comme ils appellent les rioters. Donc, il faut rééquilibrer ça. Fizz, vous changez la tranquillesse de tout le monde. Le perso a quelques soucis, un petit réajustement. Et Zeri, le perso ne marche pas, donc il le change tous les trois patchs, histoire de se demander si cette formule-là, peut-être, marchera mieux que la précédente. Donc, les ajustements, on va aller assez vite. Et on a, en dernier, un gros changement sur les systèmes. En gros, c'est un rééquilibrage massif des objets. Pourquoi ? En fait, le problème de base, c'est qu'en changeant les statistiques de tout le monde, on change tous les ratios. Et il y a quelques champions qui ont des problèmes dans leurs ratios. Il y a quelques champions qui manquent un peu de punch. Il y a des items qui sont devenus trop forts. On peut prendre au niveau des objets de mage qui vont arriver. Vous vous retrouvez avec le Liandry et tout le Créateur des Failles aussi. Mais aussi, le Gel Éternel, qui sont trop forts. Gel Éternel, parce que c'est des CC, c'est l'objet actuellement le plus fait en pro pour sa capacité à vous rajouter un spell utile. Et Liandry, Créateur de Failles, si les Failles sont plus longs, leur dot ou leur passif s'applique mieux. Et à partir de ce moment-là, ils sont un peu plus forts. Donc, il y a un rééquilibrage un peu complet des objets là-dessus. Et quelques petits rééquilibrages de ci, de là dans le jeu. Et ça fait déjà pas mal de monde. De quoi est-ce qu'on va parler ? On va prendre, comme d'habitude, vous me connaissez, la top lane. Sous toutes ses formes, on parlera de quelques champions qui méritent d'être discutés. Parce que vous risquez de les croiser en dehors de votre lane quand vous gankez ou autre. Et ça risque de mériter potentiellement un ban. Je pense que Zeri, si le rework, la renfort, vous voudrez probablement la ban. Surtout pour ceux qui ont tendance à la croiser au top. Je sais qu'il y en a qui le jouent. Mais d'abord, commençons par nos amis les nerfs. Et on va aller voir Gwen pour commencer. Parce que Gwen, c'est un cas très particulier. Gwen. Alors, le problème, c'est qu'elle est forte en pro. C'est pas la midscope update. Gwen, le nerf qu'apprend, c'est un nerf sur la base du 12.9. Puisqu'il a été joué au niveau du MSI. Gwen est trop forte en scène professionnelle. On se retrouve avec un champion qui se caille trop bien, qui est un peu trop tanky, qui a un peu trop de DPS, qui est dur à abuser. Donc, elle va être nerfée. Sa brume sacrée va être nerfée deux fois. Une fois sur l'armure qu'elle donne au level 1. Ça va revenir au rang 5, à ce qu'elle avait avant. Mais aussi sur le cooldown qui lui prend 4 secondes en late game. Donc, en gros, vous l'avez toujours autant en lane. Ça ne change pas vos timing d'agression. Si ce n'est que la Gwen en face ou vous, vous allez beaucoup moins tanker. Mais en late game, 4 secondes. Pour un personnage qui joue avec de la BDS, ça va. Mais ça reste quand même un nerf de 1 à 2 secondes dans les fights. Et ça peut véritablement faire une grosse différence. Puisque c'est 2 secondes pendant lesquelles, quand vous êtes Gwen, vous regardez vos adversaires faire des trucs. Et vous, vous savez que on regarde le compteur et on attend que ça passe. Et aussi, il y a un petit revert de son E qui a été fait. On lui avait donné son E un peu plus souvent en échange d'avoir nerfé les dégâts. On s'est aperçu que c'était fort quand même. Donc, en gros, on casse aussi le E. Donc, pour moi, on casse 2 spells sur le champion. Et ce n'est pas forcément un nerf si mérité que ça. D'autant plus qu'il va se cumuler avec d'autres nerfs. On a des nerfs sur ses items. Et on a aussi, même si la mise à jour de la tankiness est assez cool pour elle, on a globalement un champion qui va être bien moins fort. Parce qu'il y a un tas de petits nerfs en pagaille qui lui arrivent dessus en même temps. On a aussi, au niveau des nerfs, j'ai bien envie de vous parler de Talia et de Swain. Alors, pourquoi Talia et Swain ? Alors, Talia... Je vais essayer de la trouver. Mais alors, je n'ai plus le truc. Donc, on va commencer par Swain d'abord. Je vais vous parler de Swain. Swain, au final, n'est pas arrivé à la top lane après son rework. Il est arrivé partout ailleurs, mais pas tant que ça au top. Il va prendre un nerf parce que le champion a l'air fort. Je ne pense pas que ça change grand-chose pour lui. Il se positionne plutôt correctement dans la melee. Et il devrait s'en sortir. Pas trop de soucis là-dessus. Talia, à l'inverse, a eu aussi un rework. Et le rework est assez lourd en stats, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est un patch note assez solide. Retenez, c'est un gros nerf. Parce qu'à l'heure actuelle, au niveau platine-diamant, elle performe trop. C'est un champion qui demande de la maîtrise. Au pro, on arrive à jouer contre. En dessous, les Talia ne sont pas assez maîtrisés. Mais en platine-diamant, on est dans ce hélo un peu bizarre où les OTP Talia sont vraiment forts. Les mid-liners ont vraiment du niveau. Et en face, on n'a pas encore réussi à trouver des moyens de s'adapter. Et le champion est un peu trop fiable. Désolé pour ça. Donc, on lui casse la bouche. Rien de bien grave là-dessus. Et en termes de nerf pour la top lane, eh bien, en fait, il y a Wukong qui traîne aussi. Si on va aller chercher ça. Wukong ! Alors... Wukong. Wukong et Gwen sont les mêmes champions. Différemment. Gwen apporte des dégâts et du scaling tout en étant assez résiliente dans la mêlée. Wukong est un initiateur disrupteur. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la mêlée, il va y mettre des CC et il doit y rester longtemps aussi. On lui avait donné un up sur son Z qui peut traverser les murs maintenant. Ce qui est un vrai gros up pour Wukong jungle. Et pour Wukong top, c'est cool. Mais ça ne change pas la vie. Le problème, c'est que Wukong jungle est devenu du coup extrêmement fort. Et c'est ça qui est nerf ici. On attaque son Z qui sera moins disponible pour faire des choses dans la jungle. Se sortir d'une mauvaise situation. Vu qu'on ne maxe pas un up de 2 secondes au level 1. Ça va durer pendant 11 levels dans la partie. Ce qui fait que c'est un gros nerf. Et son up fait moins de dégâts au monstre dans la jungle. Donc, pour vous, quand vous êtes en train de clear depuis la top lane, les camps inversent. Ça ne va pas changer grand chose. Puisque quand on est capable de faire ça, on a déjà pas mal de stuff. Et quand la jungle ne résiste plus. Mais pour Wukong jungle, c'est vraiment fort. Mais le souci, c'est que ça nerfe collaborement. Le souci, c'est que ça nerfe aussi Wukong sur sa capacité à jouer top. Vu que vous aurez votre CD 2 secondes de plus. Et vous faites un peu moins de dégâts sur votre... Si jamais vous êtes en invade. Donc, on a des dégâts légers sur Wukong top. On a ça aussi. Et au niveau des nerfs, si on y revient, au niveau des nerfs, il n'y a pas grand chose de plus à aller chercher. Quand vous reprenez Brand, pas un top laner. Kane, le Red Kane qui se fait rééquilibrer parce qu'il y a trop de dégâts. Kogmo, trop de dégâts sur les PV max. Lilia, pas forcément jouer tant que ça top. Mais en gros, elle est plus résistante. Donc, on lui baisse un peu ses dégâts. Maitreye, Bregard. Des assassins squishy qui ont beaucoup de dégâts. Vous les rendez tanky, c'est des problématiques. Senna, c'est pareil. Swain est allé, on en a parlé. Vegard, c'est un mille laner. Et Wukong, c'est fait. Donc, on a géré les nerfs. Maintenant, il va falloir les gérer les buffs. Et alors, les buffs, il y a déjà beaucoup plus de monde. Alors, regardez Gragas. Pour commencer. Gragas. Alors, c'est un cas un peu particulier. C'est que Gragas fait partie de ces tanks qui ont énormément de dégâts et qu'on appelle des stat checkers. Le but du jeu, pour eux, c'est d'avoir des statistiques. Et ils sont en train, en permanence, de checker si leur adversaire a plus de statistiques qu'eux ou pas. Si vous êtes devant eux en termes de statistiques, vous allez à peu près toujours les battre. Si vous êtes derrière eux, vous allez toujours perdre. Gragas a de ça qu'en plus, il a des capacités de play qui sont disponibles dans son kit. Ce qui fait que non seulement il a tendance à vous stat checker parce qu'il a beaucoup de statistiques et que le perso fonctionne comme ça. Mais en plus, il a des possibilités de plays. Le problème, c'est qu'avec la mise à jour de durabilité, ces dégâts sont tombés en dessous du seuil qui lui permet de vous stat check régulièrement. Il peut toujours faire des plays. Flash coup de bidon, le R, vous slow. Il y a vraiment tout le temps utilitaire. Mais on a été obligé de up son A et de up son E en termes de CD, notamment. Pour réussir à ce qu'il s'exprime en lane à l'heure actuelle, Gragas, vous le prenez en face de vous. Vous prenez à peu près n'importe quel perso qu'il le tenait avant et vous allez lui rouler dessus. Donc, c'est plutôt un bon up. Surtout que Gragas a une niche intéressante à la top lane. C'est un personnage qui est difficile à gérer, mais pas non plus si oppressant que ça pour pas mal de champions. Et c'est un bon counter. Ragnar nous l'a montré en LFL à Renekton. Ça gère bien aussi un weak side quand on en a besoin face à un Jace ou ce genre d'engence-là. Et vous pouvez jouer tank ou AP. Ce qui fait que je suis assez satisfait de ce up. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Dans la même idée, on a aussi Irelia qui arrive. Si je vais la chercher. Irelia se fait up. Alors, je sais. Better nerf Irelia. Cependant, Irelia faisait partie de ces champions qui se comportent comme un assassin, mais ont des mécaniques de bruiseur et une tankiness de bruiseur. Or, récemment, elle a eu des nerfs sur son bruiseur. Elle fait plus de dégâts, mais elle a moins de tankiness. Et Irelia a vraiment besoin de rester dans la mêlée pendant un bon moment. On a nerfé son lifesteal. On a nerfé les items qu'elle fait en termes de lifesteal. Ce qui fait que, entre le 12.5 et le 12.10, Irelia a pris plusieurs nerfs collatéraux sur ces stuff qui font que ses statistiques ne sont plus assez hautes. Donc, on augmente sa régène et on augmente la disponibilité de son E dès le niveau 1. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez intéressant pour elle. Plus de stun et plus de régène. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus un rééquilibrage 12.10 qui lui a fait vraiment mal qu'un up pur qui va faire rendre le champion véritablement OP. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour nous, parce que sinon, ça aurait été absolument délirant. Dans la même histoire de champions qui, en général, s'en sortent pas, vous avez Ryze aussi qui arrive. Alors, Ryze... Comment vous dire ? Ryze, 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 Ryze. On va remettre ça plus haut. Ryze. Alors, la règle de base de League of Legends sur Ryze, c'est qu'en pro, c'est toujours OP. En solo queue, c'est toujours trash tiers. Donc, si vous avez Ryze, vous regardez le nerf, vous vous en fichez. Genre, ça a été un léger up, un peu de ratio monté, coût en mana réduit pour lui faciliter la vie. S'il y a un stuff qui marche, c'est OP en pro et vous allez voir tout de suite, ils vont vous expliquer comment le jouer. Moi, je vais même pas essayer d'y aller. Et en solo queue, c'est toujours le pire pick, quoi qu'il arrive, parce que tant que vous êtes pas au minimum, on va dire au minimum haut diamant, vous n'aurez pas la maîtrise pour jouer ce champion qui a une range hyper particulière, qui, si vous êtes en dessous de cette range, ça fonctionne pas. Si vous êtes au-dessus, ça fonctionne pas non plus. Farmer, c'est compliqué. Il faut arriver tard dans la game. Avoir de l'efficacité en early game, c'est dur. Donc, Ryze, c'est juste à la poubelle. J'ai pas d'autre chose à dire que ça. Si vous jouez Ryze, vous voulez perdre des LP. On a aussi son concurrent qui aime bien jouer contre Sylas. Qui arrive, alors Sylas qui se fait up. Pourquoi j'en parle ? Parce que des Sylas top, il y en a quelques-uns, tout de même. Et que c'est un champion qui gêne énormément les top laners. Je trouve que quand vous êtes en face, ça se fonctionne vraiment pas bien. Il matraque les mêlées, les distances, il est capable de les attraper. Très bon champion pour les mids. Et en gros, il a le même problème qu'Irelia. C'est-à-dire qu'il avait été nerf sur ses dégâts. Il avait été nerf sur certains de ses objets. On nerf en plus le gel éternel sur ce patch qui est un de ses objets core. Et donc, on est obligé de lui redonner un peu d'air dans son kit. Donc, un peu de CD sur son E. Coût en mana réduit sur son Régicide qu'il va maxer. Et des soins augmentés très légers. C'est 0,05 en termes de ratio. Donc, c'est un up assez intéressant. Mais c'est plutôt un équilibrage suite au 12.10 et au 12.11 ici. Et en gros, c'est plus de soins. Et plus de mana. Assez intéressant. Mais ce n'est pas non plus incroyable pour le champion. Au contraire de Tam Kench qui lui prend un up assez massif. Je pense que s'il y a bien un gagnant dans ce patch, c'est Tam Kench. Qu'est-ce qu'il a fait ? On considère que Tam Kench qui est comme Mundo un perso qui stat check. Aussi, comme notre ami Gragas, a eu un problème. C'est que le léger différentiel qu'il avait sur absolument tout le monde dans le jeu, il est passé un peu en dessous à tel point que le champion ne fonctionne plus. Tam Kench, pour fonctionner la top lane, et même en support on va dire, il a besoin de stats purs. Et il a besoin de plus de stats purs. De beaucoup plus de stats purs que ses adversaires. Et il les a en général. Et là, avec le changement, il en a beaucoup moins. Ce qui fait qu'on a dû lui redonner un up de bouclier sur son R. Ça, c'est pour Tam Kench support. Donc on a un up du R, c'est pour Tam support. On a un up du A. Ça, c'est pour support et top, j'ai envie de dire. Globalement, puisque c'est un peu plus de regen sur le A. Et on a un up. Et alors celui-là, c'est pour Tam Kench top. Genre, le up, c'est littéralement quasiment x2 en ratio. Il passe de 2,5% de ses PV max en ratio à 4. Et alors, comment vous expliquer ? À l'ancien Tam Kench, le Tam Kench qui faisait vraiment très mal à la top lane, c'était ce genre de bêtises qu'il avait. Là, il vient de gagner 1,5% de ses PV bonus en dégâts. Ça ne va pas changer grand-chose au Tam Kench level 6. Par contre, ça va tout changer sur le Tam Kench level 11, 12, 13, sa capacité à prendre un top laner, à lui cogner dessus. S'il vous passe devant, vous ne récupérez jamais la lane à cause de ça. Juste ce petit pourcentage, pour moi, ça rend le personnage toxique à la top lane. Bon, ça fait partie des persos que je n'aime pas à Tam Kench. Pour la bonne et simple raison qu'il est difficile à vaincre, il est difficile à attraper. Il a de la régène sur ses coups de langue qui sont assez fortes. Il a en plus un passif qui lui fournit des dégâts. Et globalement, pas mon champion préféré pour ça. Je suis désolé là-dessus. Pour moi, up-Tam Kench, il faudrait le rework complètement. Il marche à l'heure actuelle, mais il est frustrant à la top lane et pas très utile en tant que support. Mais c'est les mécaniques du champion qui font ça. Il n'y a pas grand-chose à aller en tirer. On a après ça, Train d'Amer. On va aller chercher tout ça. Train d'Amer, pourquoi on le buff alors qu'il avait été... Il semblait être bien dans ses baskets. Et il est encore joué, notamment en MasterCard Nexus Tour, le nouvel ETF. On est plutôt pas mal. En fait, c'est juste que tout le monde étant plus tanky, son kit faisant en sorte que lui, il joue l'au-point de vie pour faire des dégâts à ses adversaires, la tankiness, il n'en profite pas. Vu que quand il est sous air, vous êtes à une auto ou un spell de le tuer, quoi qu'il arrive. Et du fait que tout le monde est plus tanky, il a tendance à plus perdre les trades en early game. Ce qui fait qu'il a énormément de mal à s'exprimer dans la lane. Enfin, trop selon Riot. Donc, on lui redonne un peu de heal, notamment dans son A. Alors, c'est 5 à 13 points en soins de base. Et le ratio est augmenté de... Il y a un gros 50% en level 5, tout de même. Il y a vraiment le ratio, il a vraiment monté. Donc, Train d'Amer va être beaucoup plus résilient en mid-game. Et on lui redonne son ulti un tout petit peu plus souvent, en 10 secondes à tous les niveaux. Tant que Train d'Amer ne revient pas à la mid-lane, ce n'est pas forcément gênant pour l'équilibrage global du jeu. Mais clairement, quand vous allez voir des Train d'Amer, notamment Bonjour les joueurs de Gwen qui se font contrer par ça, il va être un peu plus gênant. Et grosso modo, c'est un hub des soins. Il faut juste retenir ça. Le hub du air n'est pas Gamebreaker. Ça se joue sur des portions. Par contre, le soin, ça peut vraiment faire la différence et vous pouvez le voir. Et ça conclut les hubs pour ce patch. Si on revoit tous les buffs qu'il y avait à disposition, Aphelios, Katelyn, je n'en parle pas. Gragas, Irelia, on a fait. Lissintop, pour moi, ce n'est plus un champion. Nunu, jungle. Rakan, support. Ryze, on en a parlé. Poubelle. On a Samira aussi qui a quelques petits soucis. Sylas, on a abordé. Tam Kench, c'est bon. Tariq a des tops. Ça ne se joue pas, excusez-moi. Train d'Amer s'est fait. Xinzao, c'est un jungle. Donc, on a fait tout ça. Là, il va falloir passer aux ajustements. Donc, on a dit Fizz, Olaf et Zeri. Fizz, je n'ai même pas besoin de vous le dire. De tête, c'est très facile à aller chercher. Fizz, comment dire ? Moins de PV. On lui enlève un peu de sa croissance. Plus de mana. On lui donne beaucoup de mana. Il a 200 ou 300 points de mana en plus. Et en gros, on ajuste un peu ses spells de manière à ce qu'il ait un peu plus de mana dans son kit. On considère que ses dégâts sont OK. On considère qu'il est... On peut aller en dessous. Un peu trop tanky. Donc, on a du mal à l'attraper. Mais lui, il a du mal à avoir de la mana. Donc, on lui donne moins de PV, plus de mana. C'est un ajustement. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas grand-chose à dire. Olaf, à l'inverse, il y a du boulot. Olaf, il y a du boulot. Alors, comment dire ? Olaf, quand j'ai regardé son passif, c'était fort. Ça hache du fait qu'elle est maintenant le slow, mais en plus du shred d'armor. C'était fort. Sans Z, du fait qu'il y a un shield, le CD est vraiment cool, notamment en late game. Et le Ragnarok, étant donné que ça le rend invincible tout le temps, maintenant, tant qu'il est en teamfight, on le voit traverser des... cohorte entière de tank pour aller attraper l'ADC. L'ADC ne peut rien faire pourvu que Olaf le suive avec un flash. Et comme les résistances qui avant disparaissaient quand vous activez Ragnarok pour avoir de l'AD maintenant ne disparaissent plus, ça vous rend plus tanky. En plus, avec la mise à jour 12.10, Olaf est le perso le plus OP de la top lane et donc il devait prendre un nerf sur tous ses points à la suite. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est un nerf général. Ce n'est pas juste un ajustement pour moi. Le champion sera moins fort, il a moins de vol de vie. Certes, il a 10 points de dégâts en plus sur sa hache et il la récupère un peu plus vite. Ça va rendre un peu de force à son level 1. Mais tout le reste, c'est des nerfs purs et durs. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ajustement. C'est peut-être, probablement à mon avis, parce qu'ils viennent de sortir le rework et donc ça rentre dans ajustement parce que le rework n'était pas équilibré. Il fallait ajuster les valeurs. Donc si on avait à dire ça, bon, ben Olaf... C'est un nerf massif sur son passif. Son Z et son R. Mais petit hop du A. Toujours viable, probablement. Je m'attends à ce que le perso reste très fort, mais pas forcément aussi fort que ce qu'il a été là maintenant, tout de suite. Et pour vous faire plaisir, on va aller voir Zeri. Juste après. Alors Zeri, je vais juste vous montrer. On ne va pas trop en parler. Le problème de Zeri, c'est que c'est un personnage calculette. Vu comment fonctionne son kit. A chaque fois que Riot veut faire quelque chose, il faut qu'il change les ratios, les machins, les bidules. Ils avaient un peu de mal avec le build de Bruiser. Ils ont essayé de la passer en build crit. J'avoue, je n'ai pas regardé récemment ce qui s'est passé sur ces builds, mais il me semble que les deux sont toujours plus ou moins viables. Zeri a pris des nerfs. On a augmenté la durabilité de tout le monde avec le champion. On mettait du temps avant d'être vraiment oppressant pour ses adversaires. Ce qui fait qu'il a fait peur à personne et donc ils sont obligés de revoir le kit pour lui redonner des dégâts sans tomber dans les écueils de lui donner un build tank qui fasse des dégâts. Ce qui fait que c'est gigantesque tout ce qu'il y a à aller chercher. Là, si je vous montre tout. Et on va passer dessus très rapidement. Rééquilibrage, j'ai envie de vous dire. Vous attendez une semaine. Vous regardez sur les LoL Pro les Iris qu'à fond et vous copiez. Si c'est viable. Je n'ai pas d'avis sur le champion. C'est juste... On va attendre. Et ça sera déjà bien. Et il me semble qu'on a fini pour les reworks. Et là, il va falloir aller parler de ce qu'on appellerait à Riot Games les systèmes. Donc les changements sur le jeu en lui-même. Et le premier changement, c'est l'hémorragie qui prend une claque. Une de plus. Alors, ce n'est pas forcément gênant pour moi. L'idée de base, c'est que l'hémorragie à 30% passe à 25. Et l'hémorragie à 50% passe à... 30, il me semble. Non, passe à 40. Excusez-moi pour ça. Passe à 40. Et si je rajoute le nerf d'avant, on va rajouter ça. On était à 40% sur le tir 1. Et à 60% sur le tir 2. Alors, je vais vous mettre ça pour que ça soit visible. Et c'est comme ça que Riot est en train de modifier son jeu au niveau de l'hémorragie. C'est de baisser les tiers, vous voyez. En gros, le tiers 1 est en train de se transformer en un demi-tier 2, même si ça change. Étant donné qu'on a changé la manière dont le sustain change dans le jeu, à l'heure actuelle, c'est pas forcément gênant que les valeurs changent. On est dans du rééquilibrage. Riot Games, ils ont essayé de changer la durabilité de tout le monde, le sustain et les shields. Il faut aussi qu'ils ajustent les anti-shield et les anti-durabilité. Les anti-shields ont l'air de bien se porter. Mais clairement, l'hémorragie, c'est vraiment très fort. Donc, on est en train de la baisser. Il va potentiellement up des champions comme Atrox qui ont des réponses qui sont aujourd'hui c'est pas extraordinaire. Et pour ceux qui veulent se marrer, on a la version de l'anti-heel, la première, donc anti-heel saison 1. Eh bien, c'était 40% à tous les tiers. Donc, on est littéralement en train de revenir à League of Legends saison 1 en termes d'hémorragie. En termes de tanking, j'ai l'impression de voir aussi un peu la même chose. Les personnages sont un peu plus tanky. on a des dégâts en quantité mais on est en train de revenir sur des tanks qui tankent vraiment. On a des ADC qui ont vraiment du mal à s'exprimer. On est en train de revenir sur LOL longtemps en arrière en termes de jeu. C'est assez rigolo là-dessus. Maintenant, s'il y a nerf de l'anti-heel, il y a aussi des ups qui vont avec dans l'hémorragie. Et dans les ups, il y a tous les items qui prennent plus ou moins un peu de stats en plus. La marque du bourreau qui prend 5 d'AD, l'épée d'entrée aussi, l'orbe de l'oubli qui prend 2 la pêche. On est plutôt pas mal. Mais je voudrais qu'on regarde une chose, c'est la côte épineuse. Alors, il y a 2 T à côte épineuse. Et la côte épineuse, son passif, passe de 10 plus 10% d'armure. Alors. Et ça, c'est les dégâts que vous renvoyez à quelqu'un. Et ce qui se passe, c'est que ça ne change pas sur la valeur flat, donc c'est 10. Par contre, ça double le ratio. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que la côte épineuse, c'est en train de se transformer en un item qui fait mal. Parce que 20% de votre armure, 10% de votre armure, c'est quoi ? C'est 32 dégâts maxi, vous faites 40, en admettant que vous êtes un tank à 300 HP. 20% à 300 d'armure, vous commencez à faire 70. Vous êtes un ramus, vous pouvez monter à 400-500 sous des moments où on vous tape, vous commencez à monter à 100, plus votre passif. Et là, la côte épineuse, ça devient un item qui se met vraiment à faire mal si vous avez des taunts. Donc, je ne serais pas étonné qu'on revoie des chênes, qu'on revoie des ramus en armor to win, pour la bonne et simple raison que cet item-là, maintenant, se met à faire énormément de dégâts. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que c'est un très bon up à la côte épineuse qui était littéralement une armure roncière avec des stats. Maintenant, il y a un véritable intérêt à passer de la côte épineuse à l'armure roncière, notamment parce que le pourcentage d'antile est vraiment plus costaud, mais qu'en plus, l'aspect épineux maintenant marche mieux. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le reste des objets, c'est tous les objets d'antile qui sont modifiés. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Ensuite, il y a les items AP. Alors, les items AP, le problème est assez différent. Alors, on va aller les chercher. Riot Games considère que les items AP sont un peu tous les mêmes. En même temps, non. je ne vais pas les contredire là-dessus. Et qu'il y en a compris quelques nerfs et la mise à jour de la durabilité impactent un peu plus fort les AP que les AD parce que les AD jouent en DPS, les AP jouent généralement en Burst, donc augmenter les points de résistance magie et on en avait moins, ça avait plus d'impact. Résultat, Riot Games essaye de rééquilibrer tous les mythiques pour qu'ils aient à peu près la même valeur en leur donnant une identité. Donc, la couronne, c'est l'item AP, AP flat. Le gel éternel est trop fort. on nerf purement et simplement son CC. Gel éternel. Vous sentez qu'il y a des blocs éternels qui viennent de sortir ? Immortal, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé sur la traduction. Le Liandry, moins de dégâts, mais ça, c'est ce qui va. Liandry, créateur de faille. Créateur de faille. En gros, le problème, c'est qu'ils profitaient trop de la mise à jour de durabilité et donc on leur a donné moins de dégâts. Et le Moissonneur Nocturne qui lui prend un sacré up puisqu'il prend flat 10% d'hability haste en plus, 10 d'hability haste et moins 10 secondes sur son passif. J'ai envie de dire cet item, c'est probablement le grand gagnant de cette mise à jour. On avait les matchs à burst qui n'utilisaient jamais le Moissonneur Nocturne parce que pourquoi utiliser un Moissonneur Nocturne quand tu peux utiliser un gel éternel qui fait à peu près des dégâts similaires dans un temps similaire, c'est moins instantané, mais qui te permet de mettre 3 claques de plus ou de maintenir ton adversaire en place pour ne pas rater des skillshots. Pourquoi tu joues autre chose ? Ou alors la protobel pour toucher. Et le Moissonneur Nocturne avec beaucoup plus d'hability haste et un passif qui s'applique plus régulièrement, on parle de 30 secondes maintenant. 30 secondes, c'est 2 fois par fight si le fight est long. Et ça, ça va changer beaucoup de choses à la manière dont c'est joué. On risque de revoir des Diana Moissonneur Nocturne un peu plus souvent ce genre de choses-là. Mais en gros, on est plus ou moins sur des rééquilibrages. Ça ne va pas changer la manière dont je joue le jeu. Si vous jouez Créateur de Faille, allez-y. Si vous jouez Moissonneur Nocturne, allez-y. Si vous jouez Affliction Landry, c'est cool. L'GD éternel. Son job, c'est de vous cesser pendant un instant, pas une seconde et demie. Et c'était véritablement le problème. C'était un des CC les plus... Un très bon CC, on va dire. Pas un des plus longs du jeu, mais un très bon CC. Une seconde et demie de stun ou de ralentissement, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment sympa. Et la couronne de la reine brisée, elle a juste un problème de stade pur. C'est que l'item est défensif. Vous lui donnez de la paix, c'est trop fort. Vous ne l'en donnez pas. On ne le fera jamais. Donc, plus 10 d'ap. Prenez pour la couronne. Ça peut être utile, mais au top, je ne vois pas pourquoi. Et on a un changement sur les items tank. Et alors là ? Alors là, messieurs ? Comment vous expliquer ? Il y a du blabla. En gros, retenez 100 PV de plus sur tous les items sans Rode Bami. Le masque abyssale va donner 5 à... Il me semble que c'est 2 de résistance magie dans le passif en plus. Oui, c'est ça. Donc, 5 à 15 de résistance magie en plus. Le vœu du chevalier à l'accélération de compétence. C'est cool pour les supports et pour certains top laner tanks. Mais 10 d'armure sur présage de Randouin ce qui va en faire un item beaucoup plus fort qu'avant et il était déjà fort. Le visage spirituel arrive à 50 de résistance magie. Sachant qu'on anerfe les shields, son passif sur les shields et les heals est moins impactant mais avec de la résistance en plus. Ça fait que si vous voulez vous équiper contre un mage, ça marche vraiment maintenant et la zekie qui... Bon, pour les supports. mais malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est les Bami à 1000 gold. Parce que les Bami à 1000 gold, ça change tout. Pour un tank, c'est difficile d'aller chercher 1200, 1300, 1400 gold pour avoir bot plus centre de Bami même en partant avec un cristal de rubis. Là, le coup de combinaison étant que de 200 gold, le cristal de rubis coûte en 400. Si vous startez avec un cristal de rubis que vous farmez, mettons, les trois premières waves parce que votre matchup il est vraiment facile et que vous faites pas de bêtises, que vous faites un shooter-ricole et que vous avez un marché du futur, vous avez des centres de Bami à la wave 4. Pareil pour les junglers. Ça a l'air bête, mais avancer d'une wave ce genre de cheese, ça vous met en portée d'aller chercher des cheese GP, ce genre de choses-là et des 102 Bami à 1000 PO pour les tanks, genre juste, c'est parfait. Pour moi, si j'avais un seul truc à retenir, c'est ça, c'est cool et en plus, quand vous augmentez en mythique, vous gagnez 100 points de 10 de plus. C'est un hop pur des tanks. On a moins de dégâts, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on tank plus ? Et on est présent, on a une plus régulière, plus vite à cause des centres de Bami. Et moi, j'aime beaucoup ce changement, beaucoup plus que ce qu'il y a derrière sur les items de combattants qui sont rééquilibrés, encore une fois de plus. Pourquoi ? Alors, Riot Games considère que la danse de la mort est un bon item et qui est difficile à équilibrer à cause de ses soins et donc, la danse de la mort se fait nerf au niveau des soins qu'elle obtient lorsque vous assassinez quelqu'un, sachant que l'item est aujourd'hui un must-have, j'ai envie de dire. Et derrière, le reste des items, c'est des modifications assez subtiles. La lame du roi déchu, c'est une modification comptable parce qu'ils ont trop nerf. La gueule de Malmortus, c'est un item qui, quand ils l'ont véritablement reworked pour être une alternative au gage de Sterak, en fait, c'est juste OP en termes de stats et de disponibilité. et le gage de Sterak, ils essayent de le rendre viable pour les colosses. Le souci, c'est que l'item est juste plus bon, en fait. Ils synergisent mal avec les points de vie et ils synergisent mal avec les dégâts. Donc, oui, ils peuvent aider l'objet à exister, à donner un peu plus de dégâts, un peu plus de PV bonus, mais ce n'est pas 0.05 de ratio sur les dégâts de base en dégâts d'attaque bonus. Et la même chose sur les PV bonus qui changeront l'item. Si vous voulez changer le gage de Sterak, remettez-lui l'utilité qu'il avait, la synergie qu'il avait avec les items brillance. Comme ça, on se retrouverait de nouveau avec un gage de Sterak utile sur les porteurs de brillance. Ça serait fort sur Irelia, probablement. Mais, ça ferait revenir Nasus, ça ferait revenir un Wukong un peu plus tanky. Si vous voulez rendre ça, ça peut fonctionner. Et de l'autre côté, on a un aviacerateur qui va donner 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'accélération de compétence. En plus, en fonction du nombre de mythiques que vous avez à côté, on est vraiment sur des modifications comptables sur tous les objets. Exception faite de la Malle Mortus qui, elle, avec 1 seconde de CD en plus sur son passif, c'est un nerf flat. Ce qui fait déjà pas mal de boulot. Et il me semble qu'une fois qu'on est arrivé là, on a changé des grands systèmes, il nous reste à parler de quelques objets en particulier, Tueur de Kraken et Glaive d'Ombre. Alors, le Kraken, pour vous donner l'info, le problème, c'est qu'il prend de la valeur puisque c'est le seul objet anti-tank auquel on ne peut pas se prémunir parce que ça fait des dégâts bruts, qui a un très bon ratio AD sur ces dégâts bruts qui existent en jeu. Enfin, si vous voulez de l'anti-tank, la Lame du Roi des Chus c'est pas un item anti-tank, contrairement à ce qu'on pense. C'est bien en synergie d'autres items anti-tank ou pour du on-hit, mais le seul item anti-tank du jeu qui existe, c'est le Tueur de Kraken et ensuite, si vous voulez aller chercher de la pénétration, aller chercher une rancune de Serilda ou une salutation de Dominique, ce sont vos meilleures options. Et donc, du coup, c'est nerf parce que du coup, l'objet, il prend de la valeur, il est fait avec une Lame du Roi des Chus en ce moment, Lame du Roi des Chus qui prend un petit up, donc le Tueur de Kraken qui est légèrement nerf. Moins 10 de dégâts, tout de même en flat, c'est assez important sur l'obtention de l'item et ensuite, le ratio qui est nerfé de 0.05. C'est un nerf bien mérité, pas grand-chose d'autre à dire. C'est pareil, le glaive d'ombre. 4 de score de vision par minute. Voilà. Vous achetez un glaive d'ombre, c'est ce que ça vous donne. Pour info, pour avoir pas mal casté la LPL et casté à peu près toutes les ligues jusqu'au Worlds en fait, on s'est retrouvé, si vous êtes un top laner, vous êtes à 1 en général de score de vision. Si vous êtes un jungler, ça peut dépendre, mais vous êtes entre guillemets entre 1,8 et 2,4 en score. à peu près. Mid, ADC, c'est comme la top laner, c'est un point. Et si vous êtes support, comment dire, un vrai support, il a 2,5, un grand support, il a 3. Vous achetez un gave, donc en jungle ou en support, comment vous dire, ça vous rend meilleur, que Kerya, alors on va mettre ça en dessous, pardon pour que ça vienne, que Kerya, Mata, Ilisang, sans aucun skill, c'est genre juste vous allez chasser les Worlds, vous allez les tuer. Bien entendu, Klytem, il prend un nerf. Bien entendu, Klytem, il va prendre plusieurs nerfs. Le glaive d'ombre, il ne doit pas avoir de stats et son passif, il ne doit pas être trop disponible régulièrement. Pas de stats, on est arrivé à un moment où c'est plutôt ok, même s'il faudrait probablement lui enlever 10 de stats en disant, j'échange du pouvoir de dégâts entre la présence sur la map et le délai de récupération passe de 35 à 45 secondes pour son passif, il vous donne de la vision pure qui est tout de même une des stats les plus fortes du jeu quand vous pouvez l'avoir. ce n'est pas un gros nerf. Je m'attends à ce qu'il y en ait un deuxième. Genre, le glaive d'ombre, c'est un des objets les plus forts du jeu si vous pouvez le build. Riot Games s'assure pour qu'il y ait très peu de personnages qui puissent le build. En gros, à l'heure actuelle, c'est les assassins. Alors, qui peut le build ? Les assassins, vous avez Graves aussi qui marche bien. Wukong en létalité, ça se fait. Et potentiellement Pike. En gros, vous avez ces champions-là. Pour les assassins, ce n'est pas très rentable parce qu'il manque un peu de statistiques et si vous faites un glaive d'ombre plus des items de létalité qui ne sont pas forcément aussi efficaces qu'avant, vous tombez très largement derrière en termes de statistiques pures et dures. Et Riot est au courant. Ils sont d'ailleurs en train de préparer une mage spécifiquement pour les assassins puisqu'ils ne performent pas en ce moment. Graves et Wukong, ça peut être cool et c'est notamment bien sûr Graves. Ce qui fait que Graves dans le jungle, c'est assez fort quand il n'a pas de prédateurs et Pike aussi. Et donc, le glaive d'ombre, ça ne devrait pas trop exister. Vous avez aussi dernier changement de système, c'est les tourelles. Alors, grosso modo, je m'embête sur mon clavier. Grosso modo, les tourelles font trop mal quand ils ont fait leurs calculs. Ils se sont aperçus qu'il fallait hupper les tourelles si on huppait littéralement la capacité des gens à tanker. Mais en fait, du fait de l'échauffement et de ce qu'ils ont fait, ça ne marche pas. Et je l'avais dit dans ma vidéo, les tourelles, il y a un truc. C'est au 12.9, un champion, il avait une durabilité de 100. et la tourelle a fait 100 dégâts. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec l'arrivée de notre ami le 12.10, je vais essayer de vous mettre ça proprement pour que ça marche bien. Si je vais au 12.10, tout le monde est allé à 120. Bien. En gros, vous divez quelqu'un, vous avez un champion à dive, vous avez à 100 et vous avez pour cela en cas de dive, vous, en tant que diver, vous avez X coups de tourelle que vous pouvez prendre. Donc, ça va vous mettre un certain temps de tuer le champion, ce qui sont représentés par ses points de vie, et vous avez un certain temps qui vous est offert par les dégâts de la tourelle. Pour dive, vous voulez tuer le champion inverse plus vite que la tourelle va vous tuer. si le champion a 120 et que les tourelles ont été augmentées de la même manière, en fait, les tourelles, elles vont vous tuer en X coups de tourelle. Sauf que vous, ce qui va augmenter, c'est le temps que vous mettez à tuer la personne. Donc, en fait, on va prendre des chiffres au pif. Au 12.9, vous aviez 12 secondes de tanking et il faut 11 secondes pour tuer. Eh bien, au 12.10, et c'est là l'arnaque, vous aviez toujours 2 secondes de tanking, par contre, il vous en faut 13 pour tuer. Et elle est là, la modification. Elle est vraiment là. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, au 12.10, donc au 12.11, ce n'est plus le cas, normalement, on va voir, vous pouviez rester sous votre tourelle. C'était très dur de vous die. Les tourelles tapaient comme des bœufs, comme d'habitude, mais vous, vous étiez beaucoup plus difficile à tuer, comparativement à ce que les tourelles font. Et donc, pour Ayotte, c'est inadmissible parce que ça veut dire que ça donne la priorité à des champions tels que Gwen qui peuvent rester sous leur tourelle si elle joue bien, attendre leur scaling, se mettre dans des circonstances qui leur plaisent, avec des items qui ont pris du plaisir à arriver sur le 12.10, coucou, le créateur de faille, et ce qui fait que, en général, on se retrouvait avec des persos scaling qui sont favorisés à plus d'un titre. parce que plus tanky, plus protégé, et si vous aimiez le fait de partir sur des billes late game, le late game était favorisé dans les items. Comment dire ? Il faut changer les tourelles, c'est un très bon changement qui est fait parce qu'il faut tout de même que League of Legends soit un jeu qui soit porté vers l'attaque et pas la défense, sinon, on va s'ennuyer. On va plutôt s'ennuyer. Et si j'avais du coup à dire le patch, si j'avais à le noter, alors on va mettre ça, on va le remettre, si j'avais fait une note de patch, je trouve que c'est un très bon patch et que si j'avais à mettre un truc, c'est qu'il n'y a pas de nerf à Cali donc je ne peux pas mettre 10 sur 10 mais c'est un très bon patch qui fait ce qu'il faut pour le jeu. ils ont fait un 12.10 qui était engageant qui porte bien ses fruits. Je trouve que les champions fonctionnent bien. Tous les changements que j'ai vus pour la top lane en tout cas sont intelligents. Je n'ai pas à me plaindre de ce patch. Franchement, on va vraiment s'amuser. enfin, sauf vous qui jouez des tanks. Tanker, c'est à peu près tout. Ce qui du coup close cette review de patch que j'essaye de faire en live dans les prochaines semaines, ça va venir, on est en train de travailler là-dessus. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de review dans ce format-là vous intéresse. J'essaie de faire des améliorations pour que vous puissiez avoir le vrai patch en même temps que mon avis et ce que je peux vous écrire. et bien nous, on va se revoir bientôt pour pas mal de guides qui sont en préparation. C'était Lela Riva et à plus en line les amis.